Bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette séance qui est l'avant-dernière séance du cours d'introduction. Donc, il sera aujourd'hui question, comme le titre l'indique, de l'art français durant la seconde moitié du XVIIIe siècle. Alors, juste avant de commencer, n'hésitez pas à m'intervenir, à couper votre micro et à intervenir si quelque chose dysfonctionne au niveau de l'image ou du son. Parce que lorsque je donne le cours, je n'ai pas accès au chat, au forum. Donc, je n'ai pas pu voir la semaine dernière lorsque vous m'avez prévenu qu'une bande grise vous empêchait de voir l'écran. Donc, voilà, n'hésitez pas à couper le micro et à intervenir. On lit souvent dans les manuels d'histoire de l'art que la seconde moitié du XVIIIe siècle est le siècle du retour à l'antique. Nous allons aujourd'hui tenter d'éclaircir un peu ce point concernant le rapport à l'antique au XVIIIe siècle. Et nous allons voir, au cours de cette séance, que l'antique est plutôt vu comme une source d'inspiration et un catalogue de formes plutôt qu'une référence à une idée servilement. Pour ce prélude, en guise d'exemple, j'aimerais vous montrer ces quelques modèles de cheminées gravées par l'artiste italien Piranesi, de son nom italien Giovanni Battista Piranesi. Vous voyez ici, à travers ces gravures, un refus de l'orthodoxie. L'antique, si vous voulez, utilisez comme un matériau qu'il faut remodeler. C'est un médicament contre le mauvais goût et l'idée est que l'antique appartient au passé et donc il faut réinventer des modèles. Plusieurs ouvrages traitant d'art publiés dans la seconde moitié du XVIIIe siècle ont participé à alimenter cette idée d'un retour à l'antique. Et notamment parmi ces ouvrages, ceux de Johann Joachim Winckelmann, qui est parmi ceux qui ont le plus insisté ou contribué à ce changement du regard sur les œuvres de l'antiquité. Winckelmann qui vouait une vraie fascination pour l'antique, comme nous allons le voir. Alors, Winckelmann est un antiquaire et historien de l'art né en Prusse. Il a commencé par étudier les antiques uniquement à travers des sources écrites, littéraires, ainsi que des estampes ou des plâtres. Il était en effet au départ basé, il habitait à Dresde. Et c'est dans cette ville qu'il écrit son premier ouvrage, « Réflexion sur l'imitation des œuvres grecques dans la peinture et la sculpture », où il va promouvoir, si vous voulez, l'art grec qui, selon lui, se caractérise, cet art grec se caractérise par, je cite, et vous avez la citation à l'écran, « une noble simplicité et une grandeur tranquille, tant dans l'attitude que dans l'expression. Voilà en définitive le très général qui distingue par excellence les chefs-d'œuvres grecs. » Non, son projet, son intention avec cet ouvrage était de former le goût de l'élite européenne intellectuelle à cet art grec, mais dans un second temps également aussi à inciter les artistes à puiser dans l'art grec leur modèle. Alors, en 1755, il part étudier les œuvres de l'Antiquité, les marbres de plus près, donc il part pour Rome, où il va visiter toutes les plus grandes collections et s'entourer d'un cercle d'amis qui s'intéressent également à l'Antiquité, et notamment le comte de Céus, un Français dont on reparlera un peu plus tard, qui a vraiment participé au début de l'archéologie moderne, qui va se baser sur ses travaux. Donc, il va s'intéresser aux découvertes archéologiques, qui va alors, je le disais, participer à un véritable développement d'une nouvelle science qui va s'attacher à les étudier. La naissance d'un nouveau, ça se voit. Tout ça va l'intéresser Winckelmann, et il va aussi profiter de sa présence en Italie pour voyager, pour visiter d'autres cités en Italie, et notamment des chantiers de fouilles, comme par exemple Herculanum. Les premières fouilles d'Herculanum ont commencé en 1738. Ils visitent également Pompéi, dont les premières fouilles datent de 1748, donc quelques années avant son arrivée à Rome. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'à l'époque, toute l'Europe intellectuelle s'intéresse de très près à ses découvertes à l'Antique. C'est vraiment des sujets dont on discute lors de salons, entre artistes, entre écrivains, entre collectionneurs, etc. C'est vraiment dans l'air du temps. Alors par contre, dans son écrit, autant il fait l'éloge de la statuaire grecque, comme ici, j'ai mis à l'image l'Apollon du Belvédère que vous aurez tous et toutes reconnus. Par contre, il accorde un peu moins d'importance à la peinture ancienne, la peinture antique, qui le juge comme assez médiocre. Alors, il va tout de même parler un petit peu des noces Aldobrandines. Ce sont ces fresques retrouvées datées de 50 avant Jésus-Christ. mais en fait, en gros, il explique que les peintres grecques n'ont pas inventé grand chose, et donc notamment en termes de perspective, de coloré. Et pour ça, de son aveu même, il reconnaît que la peinture des modernes a été supérieure à celle des anciens. Mais dans un autre temps, en parallèle, ça l'amène à redéfinir la peinture antique fondée sur de nouvelles qualités. Donc, il va recommander aux peintres d'adapter ces nouvelles qualités, que sont la simplicité de la composition, la simplicité chromatique et le refus du clair-obscur. Il va être nommé en 1763, Antiquaire apostolique et l'année suivante, bibliothécaire à la Bibliothèque Vaticane. Il est vraiment, si vous voulez, à ce moment-là, le spécialiste reconnu de l'Antiquité. Et un an plus tard, il publie un autre ouvrage essentiel de la période, « L'histoire de l'art de l'Antiquité », publié en 1764, dans lequel il va proposer un récit historique, une interprétation des œuvres et des styles. Si vous voulez, ça dépasse, il s'agit vraiment d'une histoire de l'art et non pas d'une histoire des artistes, comme avait pu le proposer Giorgio Bazzari au XVIe siècle, dont on a parlé à de nombre d'heureuses reprises dans son cours. Ici, l'idée, c'est de proposer une interprétation des œuvres et des styles et de proposer un véritable système. Parce qu'on voit à présent son hypothèse. Pour lui, si vous voulez, l'art de chaque peuple, de chaque civilisation, passe par différentes phases calquées sur le modèle biologique, c'est-à-dire naissance, maturité et déclin. Et parmi les différents arts de l'Antiquité qu'il étudie dans cet ouvrage, il va considérer, bien sûr, l'art grec comme celui qui est supérieur à tous les autres. C'est dans cette sculpture particulièrement, je le disais tout à l'heure, que l'art grec aurait atteint une forme de beau idéal jamais dépassé depuis, selon les dires de Winckelmann. Alors, comment expliquer ce succès de l'art grec ? Alors, il l'explique par différents facteurs. Dans un premier temps, il évoque le climat méditerranéen qui est assez propice pour que les artistes pouvaient observer la beauté des corps des Grecs, dont les corps étaient entretenus notamment par la discipline des exercices athlétiques. Donc, c'est un premier facteur. Mais le facteur essentiel, selon lui, pour le développement de César et de ce beau idéal est la liberté politique et sociale dont les Grecs jouissaient alors. Il y a vraiment une lecture politique, si vous voulez. Il y voit l'apogée de l'art et en même temps de la démocratie grecque, qui est vraiment un parallèle entre l'apogée de l'art et la démocratie grecque. Et ça montre vraiment cette idée d'un art qui est aussi bien un instrument qu'un témoin, un miroir d'une civilisation. Et ça, c'est des éléments qu'on va retrouver tout au long de la seconde moitié du XVIIIe siècle dans les arts. L'art antique, donc, est clairement proposé comme modèle, je vous le disais, mais en même temps, Winckelmann est bien conscient qu'il s'agit d'un passé révolu, un passé ancien et qu'il est impossible de répéter. Et donc, pour lui, l'art grec doit servir d'inspiration. Et c'est vraiment une notion qui est importante à retenir ici. Donc, il explique son idée et donc de proposer aux artistes un retour à cet idéalisme néo-platonicien en une certaine mesure, avec un qui préconise refus des vérités de chair, de trop de sensualité dans l'art, par exemple. Il n'apprécie pas du tout la peinture de Rubens. Il préconise de faire une grande attention à la forme, clarté de la composition, mais aussi une attention à l'expression et à la convenance. Winckelmann était ami, avait pour ami un peintre et écrivain qui vivait alors également à Rome, Anton Raphael Mengs, qui va écrire un ouvrage intitulé « Réflexion sur la beauté », publié en 1762. Il était, je vous le disais, peintre et écrivain de l'art allemand. Son installation à Rome date de 1756. comme Wickelmann va étudier l'Antique, s'intéresser de très près à l'Antique et il va développer une théorie éclectique de l'art qui considère que la perfection peut être atteinte. Il recommande au peintre, si vous voulez, pour atteindre la perfection, de combiner les diverses excellences de la conception de l'art grecque. Donc, il reconnaît aussi, comme Wickelmann, une supériorité de l'art grecque, mais il propose d'y ajouter, d'y corroborer, dans un premier temps, l'expression de Raphaël, le clair-obscur du Corrège et la couleur du Titien. Donc, il explique qu'il n'y a pas d'artiste parfait, un style élevé, beau, charmant et il préconise un style signifiant ou naturel. Donc, je vous propose ici le plan de la séance. Dans un premier temps, nous allons aborder les sculpteurs face à l'Antique après ce long préambule, qui servent un peu à poser les bases théoriques pour étudier cette période. Dans un second temps, nous parlerons des peintres face à la critique en insistant sur les salons. Et enfin, nous parlerons du peintre David et de ses élèves. Donc, on commence avec les sculpteurs. Et on va commencer avec un des sculpteurs français qui a participé au prestige de l'École française de la sculpture. Il s'agit qui était un artiste très apprécié de son temps, notamment pour ces sculptures de petits formats telles que celles que je vous présente ici à l'écran. Cette sculpture intitulée L'amour menaçant qui a été réalisée pour la marquise de Pompadour et qui a été présentée au Salon de 1757. Et d'ailleurs, c'est présente cette sculpture qui a remporté un énorme succès au Salon et qui est présent dans ce tableau ici à droite de Fragonard dont on a parlé la semaine derrière. Et donc, ce type de sculpture, de petite sculpture, va avoir un tel succès qu'elles vont être reproduites par la manufacture de porcelaine de Sèvres et à travers ces porcelaines, ces modèles vont se diffuser et rencontrer encore une fois un grand succès. D'ailleurs, l'artiste va être nommé directeur de la manufacture de porcelaine de Sèvres en 1757. Alors, il a une place également importante dans l'histoire de l'art français en tant que théoricien dans les débats théoriques sur les arts des lumières. Et il était, alors, essentiellement, il a été formé auprès de l'artiste Jean-Baptiste le moine mais également autodidacte et il avait un intérêt, une passion, si vous voulez, pour la polémique, la discussion et l'enseignement. Il va être reçu à l'Académie royale de peinture et sculpture en 1754 et sept ans plus tard, il est élu professeur et c'est sans doute à ce moment-là, à cette époque, qu'il va commencer à projeter, à réfléchir à la publication de ses premiers essais sur l'art dont font partie notamment écrite à la demande de Rousseau et l'idée, c'était le projet, était de les faire publier dans l'encyclopédie et donc, vous avez ici à l'image, à gauche, une gravure de Gabriel Saint-Aubin représentant le Salon de 1757, Salon dans lequel la sculpture dont je vous parlais tout à l'heure, l'amour menaçant avait été présentée et donc, on voit toute cette foule s'attrouper autour de la sculpture de petite taille, vous le voyez ici, de Falconet. Donc, dans ses écrits, il se montre foncièrement anti-dogmatique et il montre ses écrits, ses théories se fondent sur le refus des arguments d'autorité et au contraire, en fait, il prône la prévalence du jugement des artistes qui, selon lui, sont les seuls à être construits par et dans la pratique. Donc, il invite à suivre plutôt que les préceptes énoncés par Winkerman, de suivre plutôt les préceptes énoncés par des artistes qui, seuls, selon lui, connaissent la matière, connaissent la pratique qui sont les seuls aptes à ces formes de jugement. Donc, il est assez dur contre les penseurs antiques, notamment comme Plutarque et ensuite modernes ses contemporains, Winkerman ou encore Voltaire, dont il juge les idées excessivement rigides et insuffisamment, encore une fois, fondées sur la pratique, l'observation et la compréhension du fonctionnement interne des œuvres d'art que seuls les artistes peuvent saisir selon lui. Et donc, pour Farid Conner, les principes et les règles comptent moins que ce qu'un artiste peut en tirer en termes d'efficacité visuelle et émotionnelle. En 1766, il part pour Saint-Pétersbourg, donc en Russie, où il va rester jusqu'en 1778 à la cour de Russie qui va lui commander, Catherine va lui commander cette statue équestre représentant Pierre le Grand et qui va être réalisée en 1700, inaugurée en 1782. Alors, revenons un instant sur sa production théorique. Dans ses ouvrages, deux textes concernent la statue équestre antique de Marc Aurel, cette statue qui se trouvait et qui se trouve encore sur la place du Capitole à Rome et qui est la référence absolue en matière de sculptures équestres antiques que tous les artistes connaissent. Dans ses écrits, il reproche à ce cheval antique d'être mal étudié et plutôt mal proportionné. et on verra, il va encourager les artistes à tendre vers plus de naturel. Je lis ce passage. Il s'agit de ce passage publié et une lettre écrite de Saint-Pétersbourg le 23 septembre 1776 en réponse à Mainz dont on vient de parler. Il lui dit « Monsieur, le cheval de Marc Aurel se fait admirer par une certaine expression de vie et peut-être les mêmes fautes que j'y remarque dans la position des jambes donnent-elles ce mouvement qui n'est pas selon le mécanisme ordinaire mais dont un état momentané dans lequel l'animal ne peut subsister qu'à l'instant. Quoi qu'il en soit, une statue n'est autre chose que la représentation d'un homme vivant. Tout ce qui constitue la vie et le mouvement lui est essentiel. » C'est vraiment ce qui va intéresser le sculpteur. C'est ces questions d'effets de vie et de mouvement et ces deux dimensions qu'on va retrouver dans la réalisation de cette statue équestre monumentale montée érigée sur un bloc de marbre de granit un monolithe de granit et je vous le disais tout à l'heure c'est une statue qui va être inaugurée en 1782 et qui faisait suite à une commande de Catherine II de Russie. La statue est placée sur une place de Saint-Pétersbourg. vous avez ici une œuvre figurant cette place et nous montrant ce pierre représenté par l'artiste en mouvement. Le cheval est cabré, figuré cabré, donc pris dans un instant comme un instantané et on voit Pierre le Grand la main dressée vers la Neva c'est ce qu'on peut voir ici sur la droite et il regarde l'Académie des sciences il a le regard tourné vers l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg. On peut remarquer également que son cheval écrase sous ses sabots un serpent qui est ici le symbole de ses ennemis et de la trahison. Il réfléchit à la manière de bien réaliser une statue de cheval et il souligne dans ses écrits qu'à la différence d'une représentation d'un dieu ou d'un héros qui conduit les sculpteurs à prendre en compte les grands principes de la sculpture antique. Lorsque les sculpteurs doivent réaliser une sculpture équestre ils doivent non pas se tourner vers l'antique puisque l'idée c'est de représenter encore une fois je répète le mouvement donc il va préconiser d'avoir pour guide le beau naturel si vous voulez le beau de la nature donc se tourner plutôt vers une imitation de la nature. Il explique que le beau se trouve dans la nature notamment pour l'exemple précis de cette sculpture équestre. Donc les mêmes débats autour du renouvellement de la sculpture vont avoir lieu dans les années 1770 autour de la question du portrait et notamment autour de ce portrait de Voltaire réalisé par Jean-Baptiste Pigalle. Alors Jean-Baptiste Pigalle est un artiste français né en 1714 et mort en 1785. Il a voyagé à Rome malgré un échec il échoue au prix de Rome mais il se rend malgré tout à Rome et il fait partie d'un groupe d'hommes de lettres qui se réunissent au salon de Madame Necker. Alors dans ce groupe d'hommes de lettres figurent Diderot Grimm dont on parlera tout à l'heure d'Alembert Marmontel Elvisius entre autres et donc il fait partie de ce groupe il était le seul artiste le seul sculpteur et ce groupe va décider de lui commander une statue de Voltaire sur lequel devait figurer cette inscription que vous voyez ici à l'écran un Voltaire vivant par les gens de lettres ses compatriotes et donc autour de 1770 s'organise une souscription et lancée pour financer ce grand projet. Alors Pigalle va réaliser plusieurs dessins plusieurs modèles en terre cuite pour finalement présenter le résultat en 1776 pardon en 1776 et au salon et la présentation de cette sculpture va aboutir sur une réception très mitigée puisque ce statuaire va créer un véritable scandale et notamment dû à la nudité du philosophe. Alors pourquoi avoir représenté Voltaire venu ? La volonté était clairement de présenter l'écrivain l'écrivain avec cette idée de monumentalisation, cette idée de le figurer dans une forme d'éternisation et cette idée était probablement suggérée par Diderot qui lui propose de le figurer à l'antique mais en s'appuyant sur des modèles comme cette statuaire antique qui représente Sénèque s'ouvrant des veines dans son bain. Voilà, vous avez ici à droite une image de cette figure de cette statuaire antique qui aurait pu servir de modèle à la statue de Voltaire. On voit le philosophe représenté dans une attitude méditative, volontaire, pleine de noblesse. Vous le voyez, il tient dans la main un rouleau, de l'autre une plume qui sont les outils, les attributs de son art l'écriture, la philosophie et il est présenté ici comme le modèle du philosophe stoïcien. L'idée d'adopter ce représenté Voltaire à l'antique permettait d'inscrire le penseur, le philosophe et par la même occasion la France parmi les héritiers de la culture antique. En même temps, vous avez cette volonté de rapprocher de la figure antique, mais une volonté aussi d'être au plus près de l'imitation fidèle de la nature, de cet effet de vrai. La ressemblance est frappante, la tête avait été esquissée par le sculpteur lors d'un séjour qu'il avait fait au château de Ferney et Voltaire près d'ici où résidait le philosophe et au-delà de la ressemblance physique, on peut remarquer aussi un souci de naturalisme dans les effets de matière, de surface, les plis de la peau. On voit le corps naturellement amigri et décharné d'un vieil homme et c'est ce choix radical qui est présenté sans aucune idéalisation du corps, idéalisation, je répète, qui était préconisée par Winckelmann. C'est vraiment une autre manière d'aborder ce modèle antique. Comme je le disais à l'instant, alors que le retour à l'antique dans les écrits de Winckelmann mettait en avant le beau idéal, c'est-à-dire l'idéalisation des figures, inspirées de l'antiquité qui incarnent les plus grandes qualités humaines, la statue de Pygall propose un contraste entre l'homme des lumières et la présentation d'un vieil homme au corps décrépit. Et donc, on a encore une fois une représentation très naturaliste. L'âme finalement va être offerte à Voltaire et suite à ce scandale ne sera pas proposé comme un monument en public et donc il restera chez Voltaire. C'est dans ce contexte qu'intervient et là vous avez le nom d'ici, un détail du corps et visage de Voltaire. C'est dans ce contexte je disais qu'intervient un autre sculpteur Jean-Antoine Houdon qui propose une autre conception de la sculpture beaucoup plus fidèle à des qualités alors assumées de la sculpture antique. C'est ce qu'on va voir à présent. L'artiste a aussi séjourné à Rome où il fait partie de cette génération de sculpteurs dits sévères. Il est proche de Diderot dont il réalise un portrait dont vous avez ici l'image, un portrait célèbre largement idéalisé et à l'antique. Il s'agit d'imiter les œuvres antiques mais d'en imiter les qualités supposées c'est-à-dire la simplicité, la grandeur, le naturel notamment ici à travers les yeux creusés. Ces principes supposés recommandés par Winckelmann encore une fois. Le salon de 1779 inaugure une galerie d'hommes fastieux. L'idée était de réintégrer le portrait dans le champ de l'histoire et c'est la raison pour laquelle le sculpteur va être sollicité pour réaliser ce portrait de Voltaire Assis qui va être exposé au salon de 1781 et plus précisément cette sculpture est commandée à l'artiste par la nièce de l'écrivain Madame Denis. Encore une fois ici le portrait n'est pas idéalisé il cherche aussi comme Pigalle la vraie nature il représente Voltaire dans un âge avancé il a su saisir la vérité du visage creusé de riz de sa peau plissée la maigreur de l'homme la forme originale de ses mains on a également un souci de naturalisme et on a cette idée de vouloir transmettre cette idée de fatigue de l'homme célèbre. Certains éléments participent à la mise en présence de la statuaire par rapport aux spectateurs notamment le fauteuil Louis XVI sur lequel ce dernier est assis et d'autres éléments participent plutôt à une mise en distance telle que la toge à l'antique dont il est revêtu. Donc si vous voulez on a avec ce portrait assis une synthèse entre un idéal classique et un réalisme expressif un autre portrait d'un écrivain va montrer des solutions adoptées différentes il s'agit du sculpteur Claudio qui faisait partie d'une est né au sein d'une famille de sculpteurs notamment il était le neveu et l'élève de l'ambert sigisbert adam dont il a hérité ce goût pour l'effet pour le mouvement des modèles hérités de bernin par exemple il va également à rome suite à l'obtention de prix de rome en 1759 et dans la ville dans laquelle il va rester entre 1762 et 1771 il va travailler dans l'atelier de Jean Antoine Houdon dont on vient de parler il étudie l'antique mais aussi Michel-Ange le bernin je vous ai tout à l'heure à proximité avec les modèles du bernin et il réalise toute une série de terres cuites et en 1773 il est agréé à l'Académie royale de peinture et de sculpture cette sculpture dont ce portrait dont on va parler à présent représentant l'écrivain Montesquieu lui a été commandé pour une série de statues des grands hommes de la France qui avait été commandé par cette galerie de statues des grands hommes avait été voulu par le comte d'Angervillet qui était le directeur général des bâtiments du roi et ce tableau donc vous avez ici une proposition pour cette galerie de l'architecte Charles de Vahy qui propose ici une élévation et coupe de la grande galerie datée de 1789 notre sculpture ici est présentée au salon de 1783 et on voit bien à travers ce modèle que la fascination pour l'antique connaît notamment ici des résistances ce qu'on appelle l'anticomanie connaît aussi des résistances on sait que dans une première version de cette sculpture de Montesquieu le sculpteur avait représenté le modèle vêtu en philosophe avec en philosophe romain vêtu d'une toge et cette première version avait été exposée au salon de 1779 mais ce premier modèle avait été critiqué et notamment à cause de cette façon de représenter l'écrivain et il a rectifié son projet et donc dans cette deuxième version il va remplacer la toge antique par la robe de président amorti du Parlement de Bordeaux dont faisait partie Montesquieu donc on voit cette robe drapée on voit l'écrivain drapé dans sa robe de magistrat il croise les jambes avec dans une une pose empreinte de beaucoup de naturel il lève les yeux dans une une pose inspirée par la réflexion dans son travail d'écrivain et comme vous pouvez le consacter on a ici dans ce modèle rien qui ne pourrait rappeler ce donc cette sculpture qui a été réalisée en 1783 ne suit absolument pas les préceptes qui avaient été énoncés par Winckelmann et c'est cet art qui va être qualifié plus tard par l'historiographie de néoclassicisme dont un excursus est consacré donc je vous renvoie à l'excursus pour la notion de néoclassicisme donc ça ne suit pas du tout cette mode mais pourtant cette sculpture va remporter un certain succès et va être saluée par ses contemporains donc on voit plusieurs plusieurs formules se mettre en place de manière parallèle revenons à Houdon Jean-Antoine Houdon qu'on a quitté tout à l'heure avec le Voltaire Assis de 1768 et ici donc il retourne après son séjour romain il retourne en France à Paris plus précisément et il va développer une conception nouvelle du portrait tourné vers ce goût pour la nature des portraits très naturels avec des expressions dans le regard des expressions de vie une nature un art tourné vers la nature mais une nature simplifiée le bus que je vous propose ici représente son épouse Madame Houdon il a été probablement exécuté avant juillet 1786 date à laquelle il épouse le modèle et il a probablement été exposé au salon de 1787 donc libéré des contraintes de commande il s'était vraiment il s'est pendant un moment spécialisé dans ses portraits de l'intimité donc avec ici le portrait de sa femme tourné vers le naturel mais aussi on va le voir réaliser des portraits de ses propres enfants comme sa fille à gauche Sabine âgée de 18 mois et ce même enfant âgée de 4 ans à droite ici de l'image dans ses portraits on remarque comme le buste précédent cet effort de faire triompher le naturel et de faire transparaître dans le marbre une forme de personnalité des modèles qui lui étaient proches Parlons à présent d'un autre sculpteur Augustin Pajou qui était l'élève de son père né dans une famille de sculpteurs ornemanistes il entre en 1744 à l'école de l'Académie royale que dirige Jean-Baptiste Lemoyne il devient l'élève de ce dernier il remporte en 1748 le prix de Rome ce qui lui permet de partir pour Rome il y arrive en 1752 il est nommé professeur de l'Académie royale de peinture et de sculpture à Paris en 1760 et six ans plus tard recteur de cette même académie en parallèle avec cette activité il est décorateur pour le roi et pour la cour alors il va être chargé de commande royale notamment à gauche ici il s'agit d'une statue allégorique représentant la reine Marie Leszinska en charité présentée au salon et à droite un buste de Louis XVI réalisé en 1774 mais j'aimerais qu'on s'arrête sur ce portrait féminin emprunt de beaucoup de naturel d'effet de vie et de mouvement qui a été réalisé vers 1800 et qui prenait comme modèle très vraisemblablement un buste que le sculpteur avait réalisé un buste de la comtesse du Barry qui était la favorite de Louis XV ce qu'on voit ici donc le buste dont je vous parle le buste de la comtesse du Barry et celui présenté à droite donc il a réalisé cinq versions entre 1770 et 1773 et celle que je vous présente ici est une version en marbre qui est conservée au Louvre cette formule va être reprise également pour ce buste représentant Madame Biget-Lebrun qu'on voit ici à droite artiste peintre qui est représenté encore une fois avec ce mouvement de la tête tournée vers la gauche et donc ce souci du sculpteur de traduire ses effets de mouvement et de naturel le même Augustin Pajou va réaliser une une sculpture en 1791 représentant Psyché que vous voyez ici à l'écran et qui montre encore qui montre bien à quel point Pajou s'éloigne au fur et à mesure des modèles d'un idéal de sévérité antique c'est plutôt la représentation d'un corps de chair tendre avec tout le poids et sa consistance dont les molles lignes s'entrelacent sans aucune volonté de géométrie ou cet aspect assez sévère dont je parlais tout à l'heure pour finir avec cette série sur les sculpteurs de la seconde moitié du XVIIIe siècle j'aimerais parler ici de ce Saint-Bruno réalisé par Jean-Antoine Houdon encore une fois qui en 1761 remporte le prix de Rome et part pour Rome en mai 1764 ville dans laquelle il va naturellement étudier l'art statuaire antique et on va lui commander c'est alors durant son séjour romain que lui est commandé ce Saint-Bruno par les moines chartreux de Santa Maria d'Eliangeli en 1766 il était l'élève ancien élève de René Michel Slotz et donc il va vouloir rentrer si vous voulez en émulation avec son maître qui avait réalisé ce Saint-Bruno à droite de l'image pour Saint-Pierre de Rome donc on peut évidemment établir des parallèles entre la sculpture du maître et de l'élève la sculpture de d'Oudon semble comme une réponse à celle de Slotz qui date d'ailleurs de 1744 mais il y a aussi de nombreuses différences entre ces deux œuvres notamment notamment dans la simplification des moyens plastiques donc Oudon à gauche ici de l'image ne recourt à aucun élimine tous les accessoires la dresse prise est réduite à quelques plis la force de l'œuvre réside plutôt dans sa concentration même le regard du Saint résume une grande partie de l'idéal des chartreux il a juste sa sculpture stricte au cadre de la niche elle est construite autour de lignes verticales qui déterminent la manière de traiter le draperé et renonce aux effets de mouvement qui caractérisaient ou d'ombre et des lumières qui caractérisaient la sculpture de Slotz donc cette collusion entre les tradictions et la modernité anime également la carrière de nombreux peintres de l'époque et c'est ce dont il va être question à présent nous allons évoquer la question de la place du public et de la critique dans cette seconde moitié du XVIIIe siècle en France et c'est ce qu'il y a et c'est ce qu'il y a de l'époque Sous-titrage ST' 501